Bonsoir et bienvenue pour cette dernière séance du conseil avant la pause estivale. On a une belle lumière du conseil. C'est un moment de l'année où c'est toujours agréable de se retrouver dans la salle. Mais je salue aussi les personnes en ligne, s'il y en a. Bonsoir. Alors, c'est ça. Je le disais, c'est notre dernier conseil avant la relâche. Je pense que la relâche estivale va nous faire du bien, peu importe ce qu'on fait dans la vie. Je pense que quand les beaux jours arrivent, on a un petit relâchement. J'ai envie de vous inviter à profiter des attraits extérieurs de l'arrondissement cet été, de nos piscines, nos jeux d'eau, de la rue Wellington-Piétonne. Devant la mairie cet été aussi, on a aménagé une placette publique. On a une belle programmation culturelle qui est riche, soit par les bibliothèques ou dans ce qu'on appelle le Verdun en scène. Vous pouvez consulter en ligne toute cette belle programmation. Notre réseau cyclable aussi, que je vous invite à découvrir à Verdun. On a un magnifique réseau cyclable récréatif le long des berges. Et on améliore notre réseau cyclable, pas seulement le récréatif, mais celui qui est plus utilitaire sur rue. Et puis, j'ai envie de vous inviter à explorer cet été un nouveau recoin de Verdun. Un secteur que vous connaissez moins, un parc où vous n'êtes jamais allé, des fois passé par les ruelles plutôt que par les rues, ou un commerce où vous n'êtes jamais entré aussi. Alors, c'est ça. Je vous invite à vous mettre en mode découverte chez vous, ici, dans votre arrondissement à Verdun. Je veux, bien sûr, souligner la présence des membres du conseil qui sont ici, ce soir. Donc, je vais commencer du côté, à ma droite, avec Véronique Tremblay. Bonsoir. Enrique Machado. Bonsoir. Et Céline-Audrey Beauregard. Bonsoir. Et aussi, dans le district des marchés Crawford, Sterling Downey. Bonsoir. Kayla Monroe et Benoît Graton. Je salue aussi l'équipe de l'arrondissement qui est présente. Annick Duchesne, directrice d'arrondissement par intérim. Diane Garand, qui est notre secrétaire d'arrondissement ce soir, en remplacement de Mario Gerbeau. Dans l'équipe des services de la Ville, on a Jean Cardin, directeur, pardon, chef de division des études techniques. Marlène Gagnon, directrice culture, sport, loisirs, développement social. Pierre Beaulieu, à qui je souhaite officiellement la bienvenue à Verdun, qui est un chef de division à la direction des travaux publics. Alors, bienvenue, Pierre. Ça fait presque trois mois qu'il est arrivé parmi nous. Il remplace ce soir Martin Roberge, directeur des travaux publics. André Lavoie, qui est directeur par intérim des services administratifs. Et notre jeune commandante aussi, qui est arrivée au mois d'avril, Geneviève Legault, qui a eu l'occasion de nous faire une présentation au dernier conseil le 7 juin, alors qu'on était au Centre Elgar. Je salue aussi l'équipe du cabinet à l'arrière des travailleurs de l'ombre, Gabriel Bégin, mon directeur de cabinet, Catherine Féaillot, qui travaille fort pour soutenir les élus au quotidien. Et puis l'équipe, bien sûr, de Webdiffusion et Alassono, salut. Puis j'ai le goût aussi, puisque c'est le dernier conseil avant la relâche, de prendre un moment pour remercier tout le personnel de l'arrondissement. On l'oublie souvent, mais c'est un travail qui demande beaucoup d'engagement. On est au service public, puis c'est un travail qui est précieux. Je vais vous dire quelques mots du rapport de la mairesse sur les états financiers de l'année 2021. Puis on le sait à Verdun, ça fait des années qu'on est tout le temps en mode optimisation, coupure ici et là. Puis c'est un défi de garder les employés mobilisés, sachant que les moyens ne sont pas toujours à la hauteur de nos ambitions. Ça fait que je l'apprécie beaucoup, l'engagement. Puis je pense qu'on peut le voir sur le terrain aussi, cet engagement-là. Et en ce moment, bon, on a ouvert nos piscines extérieures, nos jeux d'eau, je vous en parlais, mais on a des défis avec le natatorium. On voulait au départ l'ouvrir en même temps que les autres piscines à la mi-juin. Donc c'était le 18 juin. Puis on a découvert des fissures, des fuites dans le bassin profond. Mais finalement, on a des problèmes avec les trois bassins. Donc la pataugeoire, le bassin de quatre pieds et le bassin profond. La bonne nouvelle, c'est que la pataugeoire et le bassin de quatre pieds devraient ouvrir, si tout va bien, pour la fin de semaine. Donc on a découvert qu'il y a des fuites, donc on perd l'eau. Mais il y a aussi certains défis de plomberie. Donc on sait que l'approvisionnement des pièces peut poser des fois des délais supplémentaires. Donc les équipes sont à pied d'oeuvre pour réussir à ouvrir deux des trois bassins au natatorium. Le bassin profond, ça pourrait être, ça pourrait prendre plusieurs semaines. Donc on n'a pas de date là-dessus, mais on veut ouvrir le natatorium, espérons-le, à compter de samedi. Sous toute réserve, donc tenez-vous informés via le site web de l'arrondissement ou les médias sociaux de l'arrondissement. Et c'est ça, on espère. En attendant, les eaux de piscines sont ouvertes, la plage aussi, les jeux d'eau. On espère remédier à ça rapidement. Donc ce soir, je vais vous mentionner au passage trois points à l'ordre du jour qui me touchent plus particulièrement. D'abord, une résolution en appui au groupe communautaire. On va adopter aussi le plan de développement de la communauté nourricière de Verdun, qui est un travail qui a été amorcé dans le mandat précédent. Et puis, je vous le disais, c'est le dépôt du rapport de la mairesse sur la situation financière de l'année 2021. Donc nous, on a été élus en novembre, donc je n'ai pas, c'est pas, c'est pas une année où le nouveau conseil était présent, mais quand même, on était quand même trois personnes, trois membres du conseil à être en poste à ce moment-là. Donc je vous le disais, depuis des années, il y a des efforts soutenus de contrôle des dépenses, mais malgré ces efforts, l'arrondissement doit, bien, toujours, moi, depuis que je suis élue, on puise dans les surplus de l'arrondissement pour boucler notre budget annuel. Mais les surplus ne sont pas éternels. Et donc, on est toujours en train de resserrer les dépenses, augmenter les revenus, trouver des solutions. Et puis, comme nouveau conseil, on s'est donné comme défi de ramener l'équilibre budgétaire de l'arrondissement. Alors, vous allez le voir ce soir dans les points à l'ordre du jour, on modifie le règlement sur les tarifs parce qu'on va modifier une certaine tarification, entre autres, pour l'occupation du domaine public, certains services relevant de l'urbanisme. C'est des tarifs qui vont nous permettre d'augmenter les revenus, mais aussi, il y a un balisage qui a été effectué. Donc, on a regardé les coûts dans les autres arrondissements, puis on s'est rendu compte qu'à plusieurs égards, nos coûts étaient moins élevés. Donc, on harmonise d'une certaine façon. Et puis, en 2021, le budget de l'arrondissement s'élevait à 37 millions. Alors, pour équilibrer le budget, on avait recouru au surplus à la hauteur de 2 millions. Heureusement, en fin d'année, chaque année, on reçoit quand même des sommes de la Ville-Centre, des remboursements de dépenses. On reçoit quand même une certaine redevance. Ce n'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, on reçoit une partie des revenus qui sont liés au permis de construction. Des revenus d'abord centralisés, puis après, il y a une redistribution en partie, et non pas en totalité. Donc, on a eu des retours, puis aussi, on a réussi à optimiser notre propre budget, ne pas faire toutes les dépenses qu'on avait prévues, ce qui fait qu'on aura été puisés au surplus 240 000, plutôt que les 2 millions prévus au départ. Ça, c'est quand même encourageant. Mais là, en ce moment, on travaille notre budget 2023. Ça fait qu'on voudrait, en début d'année, au moment d'adopter le budget, avoir recours au surplus à hauteur de 1 million, plutôt que le 2 millions des dernières années. Et c'était le cas aussi en 2022. On est allé chercher 2 millions au surplus. Donc, on est… on travaille fort avec les équipes. Je sais que c'est un exercice qui est très exigeant, mais on va essayer de refaire un tour de roue pour vraiment garantir l'équilibre budgétaire. Puis aussi, cette année, pour 2023, on va avoir un petit peu plus d'argent des services centraux, mais pas assez pour tous nos besoins. Alors, voilà. J'arrête ici mon mot de bienvenue. Vous savez, depuis le mois de février de ce nouveau mandat, on a commencé des présentations thématiques à chaque début de conseil pour vulgariser les services de l'arrondissement, mettre en valeur nos équipes aussi. Et ce soir, on a eu envie de vous présenter les chantiers de l'année 2022. Il va en avoir pas mal cette année, puis c'est intéressant d'avoir une vue d'ensemble et de vulgariser pourquoi on ouvre les rues, pourquoi on fait tel aspect. Et puis, la meilleure personne pour le faire ici, c'est M. Jean Cardin, qui est à l'emploi de l'arrondissement depuis plusieurs décennies. Alors, on fait la présentation qui dure 10-12 minutes, et il n'y a pas de questions à l'issue de cette présentation. On enchaîne avec l'ordre du jour, mais la présentation, elle est versée en ligne au même endroit où vous trouvez l'ordre du jour et le sommaire décisionnel. Alors, M. Cardin, je vous passe la parole. Merci, Mme Auger. Ça fait 31 ans, je suis dit. Donc, je vais vous présenter les travaux qui vont être faits dans Verdun en 2022. Donc, c'est tout source de donneurs d'ouvrages confondus. Donc, pour la Ville de Montréal, on a des entrepreneurs qui sont en mandat avec nous. Les travaux dans Verdun, c'est 36 millions en 2022. Donc, c'est une année moyenne. Ce n'est pas un record, mais on est quand même assez haut dans les investissements. C'est divisé en trois programmes. On a tout ce qui est routier, les parcs et les bâtiments. Vous voyez ici une carte qui représente graphiquement les investissements, où on va les faire. Les lignes rouges ou les tâches rouges, c'est des travaux routiers. Donc, quand on parle de travaux routiers, c'est les rues, la reconstruction complète de rues, les chaussées, les travaux dans les infrastructures aussi souterraines que vous ne voyez pas, mais l'alimentation en eau, les goûts. On a aussi les ruelles et tous les investissements qui sont en bordure des rues, lampadares et autres. Les tâches vertes ou les éléments verts, c'est les parcs. Donc, on va venir intervenir. On a mis des trames vertes. Et ce que vous voyez en bleu, c'est les bâtiments qui sont des supports finalement à toute l'administration municipale et aux loisirs aussi. Donc, pour la réfection routière, on a au total 14 projets qui totalisent 14 millions. Le gros morceau là-dedans, c'est la reconstruction de la rue Osborne cette année. C'est deux tronçons qu'on va faire. Je vais vous montrer un peu le détail tout à l'heure. On a aussi, comme je disais, des travaux dans les trottoirs, pistes cyclables, éclairages, etc. Vous voyez ici une reconstruction routière. Ça, c'est l'exemple de la 5e avenue. On va terminer cette année des petits travaux qui vont être pour compléter la rue. Mais le chantier vraiment qui va démarrer, le plus important, c'est la Osborne. On débute en quelque part début juillet. On va enlever les chaussées, les trottoirs. On va planter des arbres. On va reconstruire les systèmes d'eau. On va remplacer les goûts, donc tout ce qui est souterrain. On va aussi aménager 12 CI dans la rue. Donc, c'est un principe maintenant qu'on adopte dans Verdun. On réduit la largeur du pavage et on vient insérer des éléments d'apaisement à la circulation. CI, dos, d'âne, c'est rendu déstandard dans nos rues. Et on va en faire sur la rue Osborne également. C'est 780 mètres de longueur pour cette année-là sur la rue Osborne. Travaux dans les ruelles. Donc, il y a le réseau routier qu'on voit, où on circule. À l'arrière-court, on a des ruelles qu'il faut entretenir. Depuis quelques années, on l'entretient différemment. Donc, ce n'est pas uniquement une reconstitution du pavage, mais on vient ajouter des éléments de verdure. Donc, vous voyez ici, les ruelles, elles sont déjà construites en passant sur de 2022. On a trois ruelles qu'on a réaménagées. Godin, la rue Willybrod, juste ici, à côté de la mairie. Et on a aussi la rue Malos-des-Marchais, où on a aménagé une ruelle. Et presque à ses travaux de finition. Donc, ce qu'on vient faire, c'est, vu que c'est des ruelles avec un drainage au centre, on vient mettre des éléments épurateurs qui sont verts. Donc, on vient planter au centre avec des pavés à violer. Et on vient aussi à embellir les ruelles par l'ajout de verdure sur les abords. Donc, on a une collaboration citoyenne, parce qu'il n'y a pas une ruelle qu'on fait sans avoir l'accord des citoyens et sans avoir une certaine prise en charge par les citoyens. Vous voyez ici, un autre exemple. Quand je parlais des purées, vous voyez, l'écoulement se fait au milieu. En mettant une trame verte au centre, on vient empêcher la pollution, en tout cas une grande partie de la pollution de rentrer dans le réseau par le seul puiseur qui est à l'intersection des ruelles. Et son retard aussi l'avancée de l'eau dans les goûts lors de fortes pluies. Autres travaux dans les berges, comme Mme Auger le disait, on a des pistes cyclables. L'année passée, on a fait un important investissement pour le boardwalk et différentes pistes dans Verdun, des pistes qui étaient assez endommagées. Cette année, c'est la dernière ligne surtout qu'on va s'attaquer, c'est la piste du canal de l'Aquaduc. Donc, on va venir préparer le terrain pour des travaux qui vont avoir lieu en fin d'été et début de l'année prochaine. Vous allez voir certains travaux de raccordement aux intersections de Stéphane, entre autres, Stéphane Roland, et d'autres endroits, on va venir faire des légères interventions pour préparer le chantier. Les réflexions de trottoir, vous voyez ici un exemple d'un trottoir qui est refait, c'est un trottoir qui est en pente inverse. On vient le remplacer puis on ajoute, comme je disais, des améliorations. Ici, c'est du verdissement. On n'a pas d'art dans la tâche verte qu'on a mis là, mais il va y avoir un arbre qui est ajouté plus tôt dans le passé. Donc, c'est des exemples d'interventions qu'on vient faire pour verdir puis en même temps réparer les trottoirs abîmés. Ça, on fait environ 60 à 100 sections par année de trottoir. Dans les éléments de trottoir, on vient, comme je disais tout à l'heure, sur la rue Osborne, on ajoute des saillies. Dans les contrats de trottoir qui sont indépendants des rues, on vient aussi ajouter des saillies verdées. Donc, celle-là ici est en construction. Oups, excusez-moi. Celle-là ici. Elle est en construction et on va ajouter aussi la végétation dans la partie nouvellement aménagée. Et vous voyez un puiseur aussi à l'avant qui est ajouté habituellement dans les nouvelles saillies. Réflexion de chauvissine est un intervention moins majeure dans les rues. En 2022, on a quatre sections qu'on va refaire. Donc, on vient planer le pavage uniquement en surface et on vient améliorer le confort par un ajout d'une nouvelle couche de revêtement. C'est bon pour les vélos, les autos, etc. Tout ça prolonge la durée de vie de la chaussée pour environ une durée de sept ans. Nous, on a une planification qui demande justement des travaux comme ça. Encore là, je vais tourner celle-là. On va venir par la suite rénover de façon plus majeure dans le futur. Fait qu'on prolonge pour éventuellement faire une intervention plus majeure. Autres travaux moins apparents, c'est des travaux qu'on fait dans le réseau des goûts à Queduc. Je dis souvent la blague, on peut fermer un parc pendant une journée, il y a du monde qui va se plaindre, mais si vous coupez l'eau et l'égout aux résidences, vous allez voir, ça ne prend pas de temps et on commence à avoir des appels. Ça arrive dans les cas où on a des problèmes majeurs, on doit couper l'eau. On sait que c'est un problème majeur pour les citoyens de vivre sans eau et sans égout, mais il faut les rénover, ces conduites-là. Et pour le faire, lorsqu'on n'a pas besoin d'améliorer ou de grossir le diamètre, on vient mettre une gaine à l'intérieur de l'égout. Donc, ça se fait à partir d'un regard, donc un couvercle, au centre de la rue, on vient serrer une gaine et on vient prolonger la durée de vie autour de 25 ans. Donc, des travaux qu'on fait depuis au moins 2002. Oui, j'ai oublié de vous dire, aussi, on a des travaux de remplacement de services d'eau. Donc, ça aussi, c'est une course contre la montre. On veut remplacer les services en plomb d'ici 2030. Donc, à chaque année, on reconstruit des services dans les reconstructions routières, mais aussi de façon ponctuelle dans différents mandats. Là, vous avez une liste de rues. Je pense que c'est deux endroits où on vient faire les travaux de ce type-là. Dans les rues, aussi, on vient construire des dos d'âme. Donc, on donne des contrats spécifiques pour apaiser la circulation dans les rues. L'année passée, on a fait 85 dos d'âme. Cette année, on réduit un petit peu. On va en faire 41 différents mandats. Il y en a un qui est donné en contrat privé et un autre qui est fait par les employés de l'école bleue. Il y a aussi les feux de circulation, la mise aux normes. Vous voyez ici une intersection rénovée, le coin de la 5e avenue et Verdun. Maintenant, on ajoute deux feux pour une meilleure visibilité au coin des rues et on vient en même temps normaliser les feux pour les décomptes numériques et tout le fonctionnement du feu. Donc, visibilité et fonctionnement qui est améliorée. Cette année, on va terminer les feux qui sont en projet, ce que vous voyez dans la liste et on va en ajouter quelques-uns aussi. On a 45 feux de circulation en Verdun. Il va aussi, en parallèle à ça, un programme de rénovation de l'éclairage public sur la rue de Verdun. sur Verdun-Antargueil et Riverview, surtout du côté des maisons, donc du côté des adresses impaires. On va venir rénover le système d'éclairage. On va venir mettre des lampadaires bas en alternance avec les lampadaires plus élevées pour améliorer l'éclairage public. Ouvrage d'or. On a fait un important projet l'année passée, en 2021. Cette année, on a un seul projet en ouvrage d'or. qui ne sera pas réalisé, mais qui est en étude, c'est la passerelle qui relie la terre-femme avec l'île des Sœurs. Donc, on continue à être actifs là-dedans, même s'il n'y aura pas de travaux concrètement de réalisés en 2022. Les programmes d'amélioration de parcs et places publiques. On a 21 projets de parcs de différentes ampleurs. Au total, on va investir 8,9 millions dans les parcs cette année, dont 4,2 dans les investissements locaux. On va rénover des plateaux sportifs, des espaces verts, on va ajouter du mobilier, on va planter des arbres et différents travaux dans les parcs. Vous voyez ici le parc d'Anangainou, qui est l'ancien nom du parc Elgar, ou le nouveau nom pour tout du parc Elgar. Un parc qui va démarrer des travaux en automne. Ça a pris un peu de temps parce que c'est un concours de design. donc on vient vraiment mettre des concepteurs en compétition pour avoir un parc un peu plus huppé. On va commencer vraiment au courant de l'automne ce parc-là. Le parc d'Arthur Terrien, vous avez vu notre skate park qui est très populaire. On va ajouter un élément important aussi en 2022 ou 2023. On espère le faire en 2022. Donc, c'est l'ajout d'un bol, les travaux de l'ordre d'un million. On va venir construire sur l'emplacement actuel du skate, juste un petit peu à côté, ce que vous voyez là. On va mettre ici un jardin de pluie pour récolter l'eau. Investissement, comme je disais, d'environ un million. On a parlé tout à l'heure de l'aménagement du parc du Souvenir, donc à l'avant de la mairie. Vous voyez ici l'espace qui, avant, qui était du stationnement, il y a une voie de circulation. On l'a aménagé en vue de travaux futurs, mais vous voyez maintenant, c'est une place publique. Il y a aussi des travaux dans le parc discrets, parce que c'est un très beau chantier en passant. Il est bien tenu par l'entrepreneur. Donc, on réamège discrètement le parc pour faire des travaux un peu plus majeurs d'ici quelques années. Donc, ce qu'on va venir ajouter, c'est en 2022 une dizaine de bancs environ. Vous avez vu les vieux bancs, ils vont être remplacés par des bancs en bois IP ou en plastique. Améliorer le look aussi, le confort des occupants. On va mettre aussi quatre tables, dont un accessible universellement. Donc, là aussi, des tables comme vous voyez à droite, le milieu en béton puis les abords en bois. Puis, on va planter aussi des chaînes de vimy et on est en train de refaire aussi le contour du monument en l'honneur des anciens combattants. Plantation d'air, je vous l'ai dit tout à l'heure, on en plante 776 cette année dans Verdun. 290 à même les projets. Donc, on parlait de la rue Osborne ou d'autres rues. On va venir planter des arbres dans les projets de parc aussi. Et il va y en avoir 486 qui vont être plantées dans les programmes de plantation. Là aussi, tout à l'heure, je parlais d'une course contre la montre, mais là, on est en train de remplacer les fringues qui sont en train d'être coupées. donc, il faut aller vite pour les remplacer parce qu'on a un bon rythme de perte du sud d'arbres. Par exemple, on avait planté 688 en 2021. Donc, on parlait de mobilier, vous voyez ici le mobilier, il y a même des éléments à béton qu'on a mis pour une classe extérieure. Donc, des bains de différentes natures, des chaises longues, des chaises berçantes, tableau pique-nique octogonal, différents mobiliers ajoutés avec des dalles de béton pour le confort. Autre élément dans les parcs, vous avez vu le construire dans le parc terrien à côté des tennis. On a construit deux terrains de pétanque, sport de plus en plus populaire. À un moment donné, on n'avait plus personne qui venait dans les terrains de pétanque. Là, tout à coup, on a une recrudescence de ce jeu-là ou ce sport-là. Donc, on a construit deux, il est en train de se terminer, on va planter des arbres et mettre aussi du mobilier. Le parc des Madelineaux, c'est à l'intersection de la rue Wellington et boulevard la salle, près à l'extrémité de la rue Wellington. On a rénové ce parc-là l'année passée, on termine les travaux cette année. Il y a différents éléments ajoutés, dont un oeuf sonore. Ici, l'espace vert du canal de l'Aquaduc, il va avoir une gestion différenciée de l'espace. Donc, on a une subvention d'Hydro-Québec dans ce secteur-là pour venir aménager l'espace puis traiter d'une façon différente qu'une coupe de gazon quotidienne, pas quotidienne, mais régulière. Dans les petits ouvrages d'art, on a deux structures, un pont, le pont Lacourcière, qui va être rénové. C'est un pont qui date de 1989. Et on a le Belvédère aussi qui donne vue sur le fleuve dans le parc Menor-Forgusson. Donc, deux structures à l'aide des sœurs qui vont être rénovées. Marina, vous avez vu, l'année passée, on est venu mettre un tapis pour la descente de bateau, donc la descente publique. On va venir aussi ajouter cette année probablement une guérite à l'entrée du site. On espère être capable de le faire cette année. Autre chantier d'importance, la compensation environnementale pour le projet de la plage, on est venu compenser en créant un habitat aquatique. Là, on est en train de faire les travaux qui sont hors berge, donc hors bande riveraine. On va compléter ça. C'est à peu près à la hauteur de la deuxième avenue. C'est le site, ici, qu'on voit, qu'on appelle le site Amon. Il y a aussi un autre site en aval où on a fait des travaux l'an passé. au niveau des bâtiments. On a un total de 6,1 millions en investissement. C'est 7 bâtiments où on va venir travailler. 1,4 millions en travaux pour l'argent local. Premier projet, on a beaucoup de travaux à faire encore à l'auditorium, malgré que le gros est fait. On a des travaux de prise en charge du bâtiment. Vous avez vu, il y a des tuyaux extérieurs qui ont été ajoutés pour l'air climatisé. D'autres travaux intérieurs qu'on va venir compléter. N'inquiétez-vous pas, c'est temporaire, les tuyaux à l'extérieur. On va venir tout arranger ça. Mais à l'intérieur du bâtiment, c'est un peu pas très visible du public, mais on va venir faire des travaux pour améliorer encore le bâtiment et la prise en charge. Aussi, la bibliothèque Elgar, il va avoir des vues de travaux pour l'implantation de la technologie d'identification par radio. Donc, un système qui va s'implanter tranquillement dans nos bibliothèques. Mairie d'arrondissement, on est en train de revoir le réseau électrique. Donc, ici, on a une capacité importante à la mairie. Par contre, elle n'est pas bien utilisée. Donc, on revoit, on fait présentement la cartographie puis la réorganisation de notre système électrique pour dégager de la capacité pour les nouvelles pratiques en travail. Donc, on parle de télétravail et autres. Puis, un dernier projet, on a pratiquement complété les travaux qui étaient privés en 2022. Il ne reste que quelques éléments, un puits sec puis des sentiers en ardoise à proximité du bâtiment. C'est l'une des plus vieilles maisons de l'île de Montréal, la maison Saint-Dizier, 1710. Donc, ça demande une main-d'oeuvre spécialisée puis des méthodes ancestrales de construction. Donc, un peu plus de temps puis un peu plus de main-d'oeuvre pour entretenir ça. et voilà. Ça fait le tour. Ah, ça fait le tour. C'est bon. C'est super. Merci beaucoup pour cet excellent tour d'horizon. C'est vraiment un beau moment pour apprécier des éléments qui ont été réalisés en 2021 puis ce qui est à venir. Merci. Très apprécié. Alors, ça nous mène à l'adoption de l'ordre du jour. Mme Garand, je vous écoute. Mme la mairesse. Alors, au point 1003, l'adoption de l'ordre du jour. Alors, il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du mardi 28 juin 2022 avec le retrait du point 40.08. Exact. Le point 40.08 sera retiré parce que, bon, premièrement, le conseil avait des réserves et deuxièmement, finalement, il n'y a pas de fonds pour un tel projet de mural. Alors, le projet est retiré. Alors, un proposeur. Je propose. Kayla Monroe propose et une personne pour appuyer. J'appuie. Enrique Machado. Merci. Parfait. En 10.04, c'est l'approbation du procès verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenu le 7 juin 2022. Une personne pour proposer. Je propose. Benoît Graton propose et c'est appuyé par? J'appuie. Merci, Mme Tremblay. Au point 10.05, c'est le dépôt du rapport de la mairesse sur la situation financière de l'arrondissement de Verdun pour l'exercice financier 2021. Je propose. Mme Monroe propose et c'est appuyé par? J'appuie. M. Graton, merci. Ce qui nous mène à la première période de questions du public. Alors, nous commençons par les personnes en présentiel en priorisant les personnes mineures, les parents accompagnés d'un enfant ou les personnes avec des limitations fonctionnelles. Donc, si vous vous identifiez à l'une des personnes suivantes, je vous invite à venir. Excusez-nous, Mme la mairesse. Est-ce que les conseillers ont le droit de parler ce soir? J'ai senti qu'il y avait comme une petite agitation autour. Oui, excusez-moi. J'ai mal écrit. Je suis un peu… Bon, avant de passer aux questions du public, je vais passer la parole aux conseillers pour leur communication mensuelle. Je m'en excuse. Merci de me l'avoir dit. Je vous aurais fait attendre après, sinon, comme dans le bon vieux temps, c'était… Bon, bien, Mme Tremblay, je vous laisse commencer. À vous le privilège. Merci. Je pensais qu'on était en punition. Alors, bonsoir, mais je ne serai pas long que je vais être brève, mais il y a deux choses que je trouve importantes à communiquer ce soir. D'abord, la Ville-Centre octroie à l'organisme Action-Prévention Verdun ainsi qu'au Centre des femmes 68 000 $ pour créer, entre autres, du côté d'Action-Prévention Verdun, dans les trois quartiers de Verdun, des groupes de citoyens qui seront accompagnés dans la réflexion et la mise en œuvre d'actions concrètes visant à rendre les milieux de vie sains et sécuritaires. Alors, on est dans le spectre de la sécurité publique. Il y aura aussi de la médiation sociale lors de conflits entre citoyens. Alors, tout ça est dans un but de prévention et de sécurité publique. Aussi, du côté des centres des femmes, on a des cours d'autodéfense féministes. Alors, le discours du corps et l'espace public. Alors, comment développer ces moyens d'autodéfense? Alors, ces deux organismes et ces deux budgets-là permettront d'augmenter la sécurité dans nos rues et dans notre arrondissement. Alors, merci beaucoup à ces organismes d'avoir soumis des projets et merci à la Ville de Montréal de les financer. Aussi, j'aimerais passer rapidement et remercier M. Roger Légaré qui est administrateur de l'église Sainte-Marguerite-Bourgeois de l'Île-des-Sœurs qui a organisé avec ses marguillés, avec l'imam et avec le rabbin une fête de la Saint-Jean-Baptiste. Alors, ces trois religions qui se rassemblent ensemble pour organiser une fête nationale du Québec. Alors, j'ai trouvé ça tellement extraordinaire. Alors, je veux remercier tous les bénévoles, tous les gens qui se sont impliqués dans ce projet-là qui a connu un franc succès. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Tremblay. M. Machado. Bonjour, Mme la mairesse, chers conseillers, conseillères. Bonjour, le public. Ici, en salle puis en virtuel. Je vais commencer comme je commence à tous les jours, Mme la mairesse. C'est déjà une couture pour moi. je vais parler des journées mondiales ou internationales. Je voulais juste souligner le 30 juin, on célèbre la journée mondiale contre la traite des personnes. Et aujourd'hui, ça tombe bien, on va mettre ça entre guillemets. hier, en fait, aux États-Unis, au Texas, il y a eu un camion qui a été abandonné proche de la frontière avec 50 personnes. En fait, ils ont trouvé 50 personnes mortes à l'intérieur du camion. puis l'enquête laisse penser pour moi, c'est évident que c'était la traite des personnes. Je voulais juste souligner ça, vous faire, vous sensibiliser sur ces problèmes-là qui existent partout sur la planète. sur une note plus positive, je voulais remercier en fait nos services. Les directeurs sont en vacances, on a Marlène, nos chefs également. Merci beaucoup pour le travail que vous faites. Ça fait déjà sept mois que nous sommes en poste, puis on part en vacances estivales dans quelques jours. Je voulais juste souligner les travaux que vous faites, vous remercier. Je voulais nommer quelques-uns des réalisations qu'on a fait pendant les derniers sept mois, mais M. Cardin il vient de parler des choses faites en 2021 et quelque chose qui a été fait aussi en 2022. Puis, également, pour finaliser, je voulais remercier nos profs, les personnels des écoles également, puis les brigadiers aussi. Je suis allé voir, rencontrer les brigadiers qui travaillent fort pendant toute l'année scolaire pour la sécurité et nos enfants. Merci énormément. Je ne sais pas si vous le savez, Mme la mairesse, mais ça a été mon premier travail à vie, ça a été comme brigadier. C'est étrange, mais en Amérique latine, les brigadiers, c'est des enfants. Ici, c'est des salaudes. En tout cas, bon vacances, tout le monde. merci. Merci, Mme Beauregard. Bonsoir à tous et à toutes. Merci à mon collègue Machano de souligner la part de toute la communauté de l'éducation. Et en effet, je me joins à lui pour leur souhaiter des bonnes vacances bien méritées. Alors, je vais dans un premier temps faire un suivi sur différents dossiers rapides dont je suis responsable. Donc, la dernière fois, j'avais émis le fait que j'allais faire un retour sur le lac La Courcière. ça tombe bien puisqu'il y aura une communication qui va être partagée dans le fond à un bassin qui est au riverain au lac parce que je souhaite rappeler qu'il faut vraiment faire attention dans le fond à... On est tous responsables de la santé de cet espace-là. Donc, dans la communication, on va rappeler certaines bonnes pratiques pour imiter tout ce qui est l'usage de produits chimiques, d'engrais, le déversement d'eau, de piscine, etc. Et par le fait même, on va inviter la population à joindre un comité riverain. Donc, il y avait un comité qui existait déjà de sauvegarde et on va essayer de mettre l'épaule à la roue aussi pour s'inspirer de ce qui se fait un petit peu ailleurs ou ce que les citoyens et citoyennes font un peu une veille et essaient d'être solidaires avec les voisins pour vraiment que ça devienne un geste de solidarité de prendre soin d'un lieu dans l'environnement qui est important. Donc, c'est cet appel-là qu'on va faire à la population et j'invite toute personne qui souhaiterait à faire partie de ce comité de riverain-là de prendre le temps de nous écrire et bien évidemment, je vais pouvoir me rendre sur le terrain pendant la période estivale pour rencontrer les personnes puis peut-être motiver des personnes aussi à se joindre à nous. Puis, comme M. Cardin l'a dit, donc le pont, ça s'en vient puis en 2023, c'est tout ce qui est travail en apport en eau brute. On va avoir aussi la réflexion des sentiers, plantations d'arbres, il va avoir aussi toute la réflexion de l'aménagement. Donc, je pourrais vous tenir au courant. L'autre dossier que je voulais faire un mini-suivi, c'est le stationnement et tel. Donc, peut-être que vous avez vu sur les différents réseaux, il y a eu fermeture puisqu'il y a des équipes de la Ville qui étaient en train de faire des travaux mais aussi de l'évaluation du carnet de santé. Donc, prochainement, je vais être plus en disposition de vous dire c'est quoi l'état de cette structure-là. Donc, j'attends moi-même des nouvelles avec impatience. Puis, pour ce qui est du dossier environnement, bien, dans le fond, avec ma collègue Kayla, il y avait eu un travail qui avait été fait pour la subvention de produits menstruels durables. Donc, le taux a été lancé le 23 juin dernier. Donc, on a mis à disposition 50 subventions de 50 $ pour toute personne qui voudrait faciliter cet achat-là. Et dans le fond, c'est possible de faire une demande en ligne ou en personne avec la maison de l'environnement ou même l'aide du centre des femmes. Donc, ça va quand même vite. C'est premier arrivé, premier servi puis il faut avoir fait l'achat avec la preuve de la facture. Puis, tout ce qui est culture aussi, bien, juste aller voir la programmation. Il y a différents panneaux qui ont été mises dans le quartier, mais il y a plein d'événements qui s'en viennent un peu partout dans le quartier d'ailleurs. Donc, moi, je suis vraiment frébrée d'essayer d'aller au plus possible à tout ça. Puis, il y a une nouvelle invitation aussi, peut-être que vous avez vu, ça s'appelle Verdun à l'avant-scène. Donc, on invite tous les Verdun qui ont un talent caché ou pas de participer à cet appel-là qui est jusqu'au 31 juillet. Donc, pour avoir un certain support puis l'accès à un lieu. Donc, pour qu'ils puissent avoir une programmation à l'automne. Donc, je vous invite à partager ça. Et pour la plupart, vous le savez que l'été dernier, j'étais pas mal toutes les journées de ma vie à la plage avec des jeunes. Donc, je suis heureuse de rappeler que selon ce qui va s'en suivre ce soir, des jeunes qui vont être à la plage avec des produits toujours verdunois aux côtés de la bibliothèque de plage qui est où va être les mardis, jeudis et dimanches de 2h à 17h. Donc, c'était mon topo environnement, culture, jeunesse et suivi dossier. Merci à tous. Bonne soirée. Merci, Mme Beauregard. Et maintenant, je passe de l'autre côté avec Sterling Downey. Merci beaucoup, Mme la mairesse. Donc, pas grand-chose à dire, mais je vais prendre un moment quand même pour rappeler les gens cet été avec des chaleurs accablantes, avec des chaleurs qu'on vient de voir dernièrement, de rappeler les gens de faire attention avec des enfants autour des piscines, de s'assurer que des piscines soient bien sécurisées dans l'arrondissement. Si vous en avez une, si vous avez des enfants, de ne jamais prendre pour acquis qu'une clôture ou n'importe quoi que ce soit est garantie de sauver la vie d'un enfant. La seule façon de garantir qu'il n'y a pas d'accident, c'est de toujours surveiller nos enfants autour des piscines. Ainsi, avec les gens qui vont y aller vers le fleuve, vers des activités dans des bateaux, des kayaks, des gelets de sauvetage, toujours important, peu n'importe ton capacité de nager. Quand vous êtes dans l'eau, vous ne savez jamais qu'est-ce qui peut y arriver. Quand vous, vous êtes dans l'eau, nos polices, nos pompiers qui s'en vont pour vous sauver, ça risque aussi leur vie. On a perdu un pompier l'année passée, donc M. Pierre Lacroix, qui a perdu sa vie en train d'essayer de sauver des personnes qui étaient en crise sur le fleuve dans les rapides. Donc, c'est important de prendre les bonnes précautions pour protéger votre propre vie et celles d'autres mondes. Aussi, un rappel avec les chaleurs, s'il vous plaît, de ne pas laisser des animaux dans les automobiles, quand vous rentrez dans une dépanneure ou quand vous rentrez pour magasiner ou quoi que ce soit, vos animaux, c'est dangereux, ça prend quelques secondes dans une chaleur pour qu'un animal puisse mourir dans une automobile. Aussi, on a vu dernièrement en Ontario qu'un petit enfant de moins de deux ans a perdu sa vie à cause de, justement, il a été laissé dans une auto. Donc, encore, pour nous, des parents, de faire attention, de toujours prendre les précautions nécessaires pour s'assurer que ça prend juste une seconde puis on peut oublier quelque chose puis ça peut finir vraiment gravement. Ça fait que l'été, c'est le temps de passer du temps avec la famille, d'être dehors dans notre communauté, d'avoir de la plaisir, mais il faut être responsable puis il faut faire attention. Donc, juste un rappel, on est quand même un arrondissement riverain, on est chanceux, on a beaucoup d'eau, on a beaucoup d'activités, mais la sécurité, c'est toujours number one pour s'assurer qu'on peut continuer à s'en profiter. Donc, merci beaucoup. Merci, M. Darny. Mme Monroe. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je voulais ce soir parler des activités estivales des bibliothèques de Verdun, en fait. Donc, les bibliothèques de Verdun lancent leur club de lecture. Moi-même, je participais comme enfant, j'avais gagné des prix, c'était très motivant de participer à un club de lecture pour l'été. Alors, je voulais en parler parce qu'il y a toute une foule d'activités qui vont être organisées. Alors, c'était mon premier point puis justement, toujours dans le thème de la lecture, j'apprends avec mon enfant, fait ses 30 ans. Il y a eu un très bel article dans la presse par Rima El Khoury puis je vous invite à le lire puis on félicite les « J'apprends avec mon enfant » GAME pour ses 30 ans de présence puis il cherche des bénévoles. C'est un bénévolat tout à fait charmant que d'aller aider des enfants, ça crée des relations aussi très fructueuses. Il y a eu une exposition magnifique au Quai 51-60. Alors, ça vaut la peine. Toujours au 44-00 boulevard Lassalle dans le même établissement, il y a le centre de prêt Pause plein air. Alors, ce centre de prêt-là, c'est absolument fantastique. Il y a toutes sortes d'équipements pour bouger durant l'été, des espèces de poussettes à vélo qu'on peut louer à la journée. Alors, c'est comme un secret bien gardé, je pense, il faut en parler puis il faut aller l'utiliser. Toutes les excuses sont bonnes pour bouger pendant l'été et profiter de nos berges. D'ailleurs, je me suis inscrite au demi-marathon Bouge-Bouge et je vous en évite à le faire aussi. Ça va être le 11 septembre à Verdun, le demi-marathon Bouge-Bouge. Il y a aussi des distances de 5 km, 10 km. C'est accessible. On peut faire ça à la marche aussi si on le veut. C'est à nous de choisir quel est le meilleur défi pour notre santé. Je fais un clin d'œil à ma collègue Sélène Audrey Bourregard avec qui on avait organisé la course à la mairie en campagne électorale. Il va falloir trouver un nouveau nom pour bouger cet été. Mais voilà, il y a toutes sortes de choses à Verdun pour nourrir son corps et son esprit. Alors, en toute sécurité, bien sûr, comme mon collègue vient de le souvenir. Merci et bon été. Merci beaucoup, Mme Monroe et M. Gratton pour terminer la tournée. Bonsoir. Donc, moi, je veux vous inciter à profiter de deux initiatives, une de l'arrondissement et l'autre de la ville. Je vais commencer par celle de l'arrondissement. Ceux qui sont ici dans la salle, vous avez sûrement remarqué que la rue face à la mairie est fermée pour l'été et une partie de l'automne. Donc, c'est une nouvelle place publique qui a grandi le square, le parc du souvenir. Donc, on a mis des tables à pique-nique colorées, des parasols que vous pouvez utiliser. Il y a des bacs de plantation, il y a des bancs et il y a un excellent service Wi-Fi si jamais vous voulez venir travailler à l'ombre des parasols près de la mairie et utiliser le Wi-Fi de la ville de Montréal. Donc, je l'ai testé moi-même et il fonctionne très bien. Donc, je vous incite à en profiter. Donc, c'est un test qu'on fait cette année. Mais déjà, c'est utilisé par beaucoup de gens. Donc, on espère que vous allez en profiter. Deuxième initiative à laquelle je veux vous inciter d'en profiter, c'est une offre qui est intéressante pour les Montréalais. C'est le nouveau passeport Espace pour la vie. Espace pour la vie, c'est le groupement des musées et institutions montréalaises. Là, il y a un nouveau passeport qui permet un accès limité à toutes les installations des Espace pour la vie. Donc, le biodôme, la biosphère à l'île Saint-Hélène, l'Insectarium qui vient de réouvrir après une reconstruction complète, le jardin botanique, les serres du jardin et le planétarium. Donc, le passeport en question, il est offert le passeport familial à 140 $. Ça donne un accès limité à deux adultes jusqu'à trois enfants, autant de fois que vous voulez, à toutes ces installations-là. Je peux témoigner que c'est très rentable rapidement. Une seule de ces visites, dans mon cas, j'ai trois enfants, ça coûte facilement 60 $. Donc, à 140 $, il suffit d'aller dans deux installations et demie et déjà, vous êtes rentré dans votre argent. Donc, ça va très vite. Puis, si vous n'êtes pas en famille, vous pouvez avoir le passeport individuel pour 80 $. Donc, c'est tout. Puis, n'oubliez pas que pour y aller, tout de faire ses visites, vous pouvez profiter du transport en commun qui est gratuit pour les enfants de 11 ans et moins aussi. Donc, bonne façon de réduire les coûts de ses visites puis de passer un été intéressant à Montréal. C'est tout. Merci. Merci beaucoup, M. Gratton. Et ça me fait penser au chapitre des activités montréalaises. Vous l'avez peut-être vu passer, mais les fins de semaine, il y a sept stations de métro gratuites. Donc, si vous allez en ville, en métro ou à pied et que vous revenez à Verdun, les sept stations dans la zone de centre-ville sont gratuites les fins de semaine jusqu'au mois de septembre. Ça fait que c'est aussi une autre belle occasion de profiter de sa ville en ville sans nécessairement prendre la voiture. Donc, tantôt, je vais commencer mon introduction pour la période de questions en présentiel. Ça fait que je reprendrai pas les éléments de... Mais bon, s'il y a des personnes mineures avec enfants ou avec limitation fonctionnelle, je vous invite à vous avancer au micro. Sinon, je vous rappelle qu'on pose une question, possibilité d'une sous-question pour préciser sur le même sujet. Et on essaie de tout faire ça, question-réponse, en un temps cible de deux minutes pour que la soirée reste jeune, comme on dirait. Alors, pour commencer cette période de questions, j'inviterai Mme Catherine Daou à venir poser sa question. Bonsoir. Bonsoir. Deux minutes, je vais essayer de lire ça rapidement. Donc, comme vous le savez, il y a plus d'un an, quelques citoyennes et citoyens se sont mobilisés pour créer un mini-centre de tri à Verdun. Quelques rencontres plus tard, le projet Au-delà du bac se concrétissait. Un an après le premier événement, nous venons, je viens, déposer ce soir au nom de mes collègues notre observation, nos observations et notre bilan. Donc, on voulait signifier qu'il y a eu une quarantaine de personnes qui se présentent à chacun de nos événements mensuels. Plusieurs fidèles sont revenus au courant de l'année. Les gens nous remercient pour l'initiative. Nous avons le sentiment que nous comblons un besoin réel. Les gens souhaiteraient qu'on récupère encore plus de types de matériaux que l'on a fait déjà. Des donations sont faites afin que nous puissions payer l'essence des bénévoles, entre autres, pour ramener le tout au centre de tri de la salle. Nous transportons l'équivalent d'une mini-fourgonnette bien remplie de matière recyclable vers l'éco-centre, sans parler des autres matériaux valorisés dans d'autres points de chute. Et nous sommes 12 bénévoles qui nous relayons mois après mois pour ce projet. Ceci totalise 200 heures de bénévolat au courant de l'année. Nous avons, bien sûr, eu quelques défis à relever pour le projet et nous continuons de les relever. Donc, trouver le financement pour payer le local lors de nos événements mensuels en hiver, rejoindre tous les publics, car pas tout le monde a accès à Facebook ou à Internet. Donc, l'événement, le diffuser sur les réseaux et ainsi que l'afficher dans les commerces tels IGA, Branches d'Olivier, l'épicerie Verpa ou encore les monolithes de l'arrondissement sur la rue Wellington. Et finalement aussi, quand la mairesse ou le maire et des élus parlaient de notre projet avant les débuts de conseil, très appréciés. Donc, nous avons l'espoir de sensibiliser l'arrondissement à la nécessité d'un lieu et d'un service similaire pris en charge par l'arrondissement et que ce ne soit pas seulement des bénévoles qui tiennent le projet, que d'autres arrondissements s'approprient également l'initiative et que les gens continuent d'être au rendez-vous pour apporter leur matériau. Donc, ma question est la suivante. Considérant que nous vivons une crise climatique et qu'autant la ville de Moral que l'arrondissement de Verdun valorise les cinq R, est-ce possible de mettre en place un éco-centre à échelle raisonnable dans notre arrondissement afin d'accueillir, par exemple, le polystyrène, communément appelé le styromousse, et sinon, est-ce possible d'être créatif en nous aidant à remplir la mission du recyclage et de revalorisation que nous nous sommes donnés puisque nous comblons un besoin qui est grandissant et urgent. Donc, voilà. Merci beaucoup, Mme Daou. Félicitations. Merci aux gens qui viennent. D'ailleurs, j'en reconnais ici qui viennent nous voir. Oui. Félicitations pour cette initiative. Vraiment, moi, j'y suis allée à quelques reprises aussi. Puis, c'est vrai qu'il y a des objets qu'on ne peut pas nécessairement apporter à l'éco-centre qui servent, qui sont valorisés, je pense, aux goupés, aux attaches de pain, donc qui vont même pour des causes communautaires. J'aimerais ça que vous me le transmettiez par courriel, ce que vous avez lu. Puis, c'est certain qu'on est sensible à ça. Puis, je sais, c'est porté par des bénévoles, fait qu'à un moment donné, on peut s'essouffler et tout ça. Puis, c'est très apprécié. Puis, vous avez fait des petits aussi, là. L'épicerie, je crois, censée à l'Île-des-Sœurs a commencé aussi à l'offrir le troisième dimanche du mois, je pense. Puis, vous, c'est le deuxième samedi pour l'été à l'École Lévis-Sauvée qui y participe aussi, donc c'est un effort communautaire. Je vais vous inviter à nous le transmettre par courriel. Puis, on va y penser de notre côté, voir de quelle façon on pourrait vous soutenir d'une manière ou d'une autre pour que cette initiative-là se poursuive de votre part. Mais je vous remercie beaucoup. C'est un très bel engagement très apprécié. J'inviterai maintenant Mme Andrea Nieland, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Le sujet, c'est les matinées apaisées aux piscines. Récemment, j'ai appris de façon informelle que l'arrondissement s'apprêtait à introduire aux piscines Arthur Therrien et de La Fontaine des matinées apaisées deux fois par semaine. et l'objectif, je crois, serait de permettre aux personnes qui ont des hypersensibilités sensorielles de pouvoir mieux profiter des installations. Comme ma grande-mère, une petite fille autiste, j'ai été très heureuse d'entendre cette nouvelle et ça m'a donné un grand espoir qu'il y en aurait d'autres dans l'avenir. Depuis, par contre, depuis, je n'ai pas trouvé de l'information concernant cette mesure dans les annonces de l'arrondissement. Donc, ma question, est-ce que les matinées apaisées aux piscines ont bel et bien été instaurées aux deux piscines? Et si oui, par quels moyens est-ce que l'arrondissement en a informé les citoyens et surtout les citoyens les plus concernés par ces mesures? Merci beaucoup, Mme Néhlen, pour la question. Effectivement, c'était, vous avez contribué à mon éducation sur cette initiative donc de réserver du temps pour les personnes à besoins particuliers. J'aime comment vous le nommer hypersensibilité sensorielle. Je trouve que ça le dit bien aussi, mieux même. Et puis, on l'a porté et puis je remercie Marlène Gagnon et son équipe qui ont été très réceptifs à cette volonté du conseil et qui est porté bien sûr par l'équipe de la direction culture, sport, loisirs, culture, développement social et certainement plus largement aussi par le personnel de l'arrondissement de répondre aux besoins de toute la communauté. Donc, vous avez raison que les communications n'ont pas encore été faites, mais il va y avoir deux périodes par semaine à la piscine Arthur-Thérien. Ça va être les mardis, jeudi, de 11h à midi donc à l'ouverture de la piscine et au parc de la Fontaine ça sera les mercredis et vendredis de 11h à midi. Donc, il va y avoir publication Facebook cette semaine, j'imagine aussi récapitulatif dans notre infolette mensuelle et sur le site web dans la section piscine on va ratisser parce que la publication Facebook est éphémère en ligne si vous faites une recherche avec un moteur de recherche vous allez le trouver. donc on va le publiciser à compter de cette semaine et donc ça commence officiellement la semaine prochaine on est mardi le temps qu'on l'annonce donc s'il ne fait pas beau le mardi vous pouvez vous déplacer le mercredi il va y avoir une autre piscine finalement il y a quatre périodes par semaine dans deux piscines mais à 11h. Merci beaucoup et puis une fois l'information disponible et officielle je sais que dans l'entourage par exemple de ma famille et beaucoup d'autres on va passer le mot entre nous donc beaucoup de gens vont être au courant. Oui c'est un test pour nous cette année fait qu'on a très hâte de voir comment les gens vont accueillir cette initiative mais on est content de le tester. Merci. Si jamais une autre tournée de questions en présentiel j'aurai une autre question. Ah ok. Merci. Merci. J'inviterai maintenant Mme Laurette Daou. Bonsoir Mme Laurette. Moi disons ce qui me préoccupe Voulez-vous venir devant le micro Mme Daou on ne vous entendra pas. Ce qui me préoccupe énormément c'est l'environnement. Bon j'ai trouvé ça bien la présentation qu'on a fait pour les rues les ruelles vertes mais moi je me demande qu'est-ce qu'on fait pour diminuer les GES. ça c'est le gros problème. Oui c'est une grande question. Bien je vous dirais puis je partage cette inquiétude des fois de dire qu'est-ce qu'on va y arriver qu'est-ce qu'on fait. La Ville de Montréal a adopté un plan climat en décembre 2020 et le plan climat a pour cible de devenir que la Ville devienne carboneutre en 2050. Le gouvernement du Québec a la même cible le gouvernement du Canada a la même cible. Montréal s'est aussi donné une cible intermédiaire de dire en 2030 on veut avoir réduit de 55% nos émissions GES par rapport à 1990. À ce jour on a réduit de 26-28%. Donc on a la moitié du chemin de fait. Donc d'ici 2030 il faut réussir à réduire autant que ce qu'on a fait dans les 30 dernières années. Au début mai la Ville de Montréal a annoncé comment on rendrait tous les bâtiments à Montréal carboneutres c'est-à-dire qu'ils n'émettront plus de gaz à effet de serre. Et on va commencer par les bâtiments de la Ville de Montréal en 2030. On va aussi faire une consultation sur la feuille de route qu'on a proposée. C'est d'ailleurs Kaila Monroe qui préside la commission Habitation, Développement économique et je ne sais plus quel autre nom Urbanisme en tout cas. Développement urbain et économique et Habitation qui va présider cette séance-là. Mais ce qu'on a proposé nous c'est que pour les petits bâtiments dès 2024 on ne peut plus construire en prévoyant du gaz naturel ou bien sûr du mazout et tout ça. Il va falloir être déjà carboneute. Et puis tous les bâtiments existants progressivement jusqu'en 2040. Donc l'idée c'est au plus tard en 2050 notre ville est carboneute et si toutes les municipalités au Québec et tous les gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral font cet effort on va y arriver mais ça ne sera pas tout parce que là on parle juste des émissions locales. Dans notre mode de vie on consomme beaucoup, beaucoup de produits qui proviennent d'outre-mer et donc il faut aussi penser à l'échelle mondiale à modifier nos façons de consommer parce qu'on a beaucoup d'émissions GES qui sont délocalisées. C'est un grand chantier mais je vous dirais qu'au quotidien déjà si dans nos transports dans notre mode énergétique dans nos maisons on s'éloigne de toutes les énergies fossiles donc l'essence le diesel le gaz naturel le mazout si vous êtes au gaz naturel vous pouvez souscrire avec gaz métro le gaz naturel 100% renouvelable ça c'est une bonne solution celui-là il est considéré carboneutre donc ça va venir d'un peu partout mais vous allez voir que des fois ça passe aussi par la réduction de l'espace dédié à l'automobile dans la ville pour amener les gens à voir c'est quoi la ville de demain la ville de demain la voiture y occupe beaucoup moins d'espace parce que la voiture électrique c'est un des éléments qui font partie de la solution mais ce n'est pas toute la solution parce qu'il faut verdir la ville davantage pour capter les émissions de GES les arbres captent les GES puis aussi il faut aménager la ville de façon à la rendre résiliente on voit des fois des épisodes de fortes pluies très rapides les arbres permettent de ralentir le moment où l'eau s'en va dans les canalisations des gouts qui entraînent des surverses des inondations dans les sous-sols donc on travaille en même temps avec la résilience je vous ai fait une longue réponse mais je ne vous ai peut-être pas donné exactement le concret que vous cherchiez donc on en parle des fois on trouve que ça ne bouge pas assez vite moi il y a quelque chose qui m'agace c'est quand on voit les voitures arrêtées puis que le moteur roule je ne sais pas peut-être l'été a engagé des jeunes donner un avertissement pour leur dire de cesser de faire rouler la voiture ça pourrait être une suggestion maintenant tantôt la personne qui est avant moi elle a parlé du centre de tri moi je me dis je pense que ça serait très important on a des gens qui sont à mobilité réduite puis qui ont de la difficulté pour aller porter les choses puis s'atteler dans les hortures ménagères alors il n'est pas nécessairement un gros mais avoir des articles qu'on pourrait laisser là parce que si tout le monde va le déposer mais au moins ça ferait ça de moins dans l'environnement bonne suggestion qui a été entendue peut-être par Mme Merci puis c'est vrai que chaque année il faut le rappeler la marche au ralenti elle est réglementée à Montréal on ne peut pas laisser tourner son moteur au ralenti déjà c'est autorisé trois minutes c'est très long trois minutes le pire c'est l'hiver ça prendrait des gens pour donner des contraventions mais il ne faut pas commenter avec le bâton il faut expliquer puis tu avertis vous avez raison il ne faut pas dévolter mais il faut les prendre dans le bon sens merci Mme Daou j'inviterai maintenant M. Marc Nawar Navar je l'ai peut-être mal prononcé Nawar ok merci vous voulez remonter le micro je suis un petit peu plus grand allez-y oui j'ai déjà posé une question un peu dans le même sens mais il y a un article qui a sorti en fin de semaine donc j'aimerais peut-être approfondir le sujet un peu depuis des années plusieurs citoyens demandent de revoir la densité à la baisse dans la pointe sud et la pointe nord affectée par le PPU tout ce qu'on nous répond c'est que ce sont des projets de plein droit et qu'il y aurait des possibles poursuites avec des conséquences financières à oser dire non à un promoteur premièrement une poursuite ça se défend la ville peut accepter refuser ou demander des changements basés sur des critères qualitatifs donc sujet à interprétation donc possiblement en faveur de la ville par exemple hauteur ensoleillement vu sur la mort royale mauvaise intégration etc nous sommes conscients peut-être me prendre des lunettes nous sommes conscients qu'il pourrait y avoir des coûts bien qu'il faut gérer nos finances de façon responsable ce qui est encore plus important pour les citoyens c'est peut-être le point que j'aimerais insister le plus c'est notre qualité de vie préserver notre cité jardin préserver le peu d'espace vert qu'il nous reste éviter des tonnes de béton éviter des îlots de chaleur de 44 étages avec lesquels nous serons pris à perpétuité si on a peur de refuser sous peine d'une hypothétique poursuite aussi bien laisser carte blanche aux promoteurs parfois il faut prendre des décisions difficiles on nous répète que ce sont des projets de plein droit et qu'il faut éviter une poursuite mais pourtant il y a un article qui a sorti en fin de semaine dans la presse qui a cité plusieurs environnements qui ont réussi à revoir leur densité à la baisse les citoyens le demandent et les élus les ont écoutés dont je vais juste nommer quelques arrondissements comme ça Montréal-Est Mont-Royal Hochelaga Bridge Bonaventure et même Saint-Lambert donc ma question c'est pourquoi on n'est pas capable de faire la même chose ici à l'île des Sœurs puis juste pour terminer je sais que vous avez un projet pour les endroits qui sont à redévelopper pour limiter la hauteur mais c'est pas de ça que je parle je parle vraiment la densité qui est prévue en ce moment qu'il faut revoir à la baisse bien merci pour la question M. Nawa en fait puis on a eu un échange par courriel si je me souviens bien c'est ça je n'ai pas lu l'article fait que je vais le retrouver puis je vais le lire mais ce qu'il faut voir aussi des fois c'est à quel stade sont rendus les projets ce qu'on va faire à l'île des Sœurs à la rentrée en septembre d'inscrire des limites de hauteur partout c'est facile de le faire maintenant parce qu'on est il n'y a pas de projet à l'étude dans le cas de la Pointe-Sud il y avait c'est la dernière phase d'un projet très avancé où déjà au début des années 2000 on parlait de 1000 unités dans ce secteur-là bien que les gabarits des tours ont changé il y a un peu moins de 1000 unités dans les 900 les changements au zonage vous l'avez bien dit entraînent des risques de poursuite et selon le stade du projet on peut le changer ou pas dans notre cas à nous le projet il était déjà déposé c'était je veux dire c'est sûr puis c'est au-delà d'une poursuite même c'est à ce moment-là juste comme le développeur il peut aller à la cour puis il peut exiger comme il est de plein droit il exige que le projet se fasse mais il nous colle quand même une poursuite donc on perd tout on perd de l'argent puis en plus on perd quand même l'option de ne pas faire le projet il y a eu il y a des modifications de zonage quand on peut les faire en amont on a plus les coûts des francs j'ai vu tu sais je les suis quand même ces projets-là quand il y a des poursuites j'ai vu à Laval en 2020 il y avait la ville s'en était sortie pour une poursuite de peut-être une dizaine de millions sur ce qui s'annonçait être pas loin de 100 millions mais c'était quand même très risqué puis le projet n'était pas encore au même stade que ce que nous on a vu à la Pointe-Sud puis on a quand même à la ville un service des affaires juridiques qui suit les jurisprudences qui suit l'évolution de l'interprétation des juges par rapport au plan d'implantation et d'intégration architecturale au projet dérogatoire et puis c'est sûr qu'on nous dit toujours à la fin c'est le conseil qui décide mais sachez que dans telle 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 situation la jurisprudence dit si ça ça puis sachez que ce qui vous attend c'est tel 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 type de poursuite dans ce cas-là on avait trois on était on était on prenait le risque de trois types de poursuites ça fait que ça s'additionne donc on n'avait pas non plus l'argumentaire qu'on aurait voulu on ne peut pas juste dire on ne trouve pas beau le projet parce que c'est une forme d'abus de pouvoir ou de mauvaise foi parce que parce que le développeur il a fait l'effort de se conformer à la réglementation je ne sais pas si vous voyez je le comprends moi si j'avais voté avec mon cœur j'aurais voté différemment c'est sûr mais le défi qu'on s'est donné c'est d'être en mode planification pour les prochaines années pour pas qu'un conseil aille à à se prononcer sur un projet qu'il ne voudrait pas puis on fait très attention à suivre aussi la planification urbanistique de la partie nord il y a des projets qui viennent à nous qui comportent un grand nombre d'unités où on essaye de dire on veut s'en tenir à ce qui est dans la planification urbanistique bien sûr ça peut bouger ça peut évoluer mais ça évolue dans le temps pas 18 mois après l'adoption fait qu'on veut on veut à ce stade-ci rester proche de ce qui est prévu au plan particulier d'urbanisme je sais que la décision du conseil par rapport à la tour symphonie à 3 elle vous a déçu puis je vous l'ai expliqué on ne l'a pas fait de gaieté de cœur puis on essaye de travailler pour les prochaines décennies parce que l'île des Sœurs un jour avec la fin des amphithéoses va se redévelopper puis qu'on aura donné des gabarits où on va garder quand même c'est ça une île avec beaucoup d'espace vert vous dites qu'il reste presque plus d'espace vert mais il y en a beaucoup à l'île des Sœurs il n'y a pas beaucoup de quartiers à Montréal qui sont aussi verts qui comptent plus de 30% 35% puis il n'y en a pas moins qu'avant même le développement de la Pointe-Sud puis ça je pourrais vous envoyer une présentation qui date 2006 je pense d'une autre administration il explique bien l'ajout d'espace vert l'île des Sœurs elle est bien verte puis on veut les protéger les espaces verts ça c'est pour nous c'est pas négociable parce que mon autre point que j'ai touché un peu dans ma question c'est qu'il y a la Pointe-Sud on en a parlé un peu vous dites qu'il est tard dans le projet puis vous avez raison sauf que ça fait des années que les citoyens parlent de ça donc oui pour ce projet-là effectivement il est tard puis peut-être juste pour finir rapidement pour la Pointe-Nord le PPU tout ça il y a des densités qui sont énormes avec pas de limites aussi il y a des limites de hauteur oui des limites mais des minimums de densité mais pas de maximum puis peut-être juste un dernier point le promoteur on parle de plein droit mais c'est ce promoteur-là qui avait construit sa tour sans permis avec deux étages de plus donc le plein droit c'est pas juste quand ça fait notre affaire c'est oui ça c'est une autre époque par contre oui une autre époque ouais ben c'est bon ben je vous remercie monsieur Nawa merci j'inviterai maintenant monsieur André Julien est-ce que le micro est trop haut pour vous je vais me baisser ma question que j'avais était à préparer sans que j'aille vu l'ordre du jour d'accord ah et ça tombe dans l'ordre du jour de ce soir parce qu'on parle de tarification puis on parle de budget moi dernièrement j'ai pris connaissance de la grille de tarification de la ville pour les organismes à but non lucratif puis les citoyens et si je me fie aux deux derniers budgets de la ville ça lui avait été dit que ça serait des tarifs qui seraient montés en fonction de l'inflation inflation à l'époque qui était 2% et on regarde les tarifs puis on s'aperçoit que dans plusieurs cas ils ont doublé ils ont triplé ou ils ont augmenté de 30% on est loin de de l'inflation très 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 loin moi la question je me demande à cette heure que c'est fait pourquoi vous n'organisez pas une consultation des organismes touchés par ces mesures-là pour savoir leur opinion sur la tarification puis en même temps les héritants que ça leur cause puis les plaintes qu'ils reçoivent de leurs usagers merci pour la question monsieur Julien là j'ai de la misère à voir vous parler de quels services exactement je peux vous donner des exemples oui les plateaux sportifs qui ont augmenté d'environ 30% location de salle trois fois tarification terrain de tennis pas loin de trois fois aussi vous en donnez d'autres ok est-ce que il y a un membre qui qui moi je me j'ai pas en tête là qu'on ait tu sais on a revu les tarifs à l'auditorium mais on compensait terrain de tennis c'est pas je sais pas je vais essayer de compléter c'est ça j'ai pas la grille de tarifs en tête monsieur Julien cependant je sais qu'à chaque fois qu'on a fait une augmentation on était selon l'IPC on est en mesure de sortir on peut vous sortir les tableaux Excel qu'on a fait ça c'est fait en ce sens là mais c'est quelque chose qu'on peut regarder est-ce que vous voulez me l'envoyer par courriel puis on va le regarder tu peux me l'envoyer moi j'ai les chiffres les vrais je peux comparer vous comparez entre 2021 puis 2022 ou vous remontez plus loin que ça dans le temps je peux vous comparer 2021, 2022 j'ai les chiffres moi je vous invite à communiquer avec monsieur Graton qui va prendre un moment avec vous puis effectivement on va le on va le regarder tu sais des fois ça arrive il y a des on augmente de 2% mais il y a des tarifs des fois qu'on revoit à la hausse ça ça arrive mais ce que vous me nommez là moi je n'ai pas souvenir qu'on ait fait comme une hausse importante madame Duchesne non plus qui était quand même au sérieux fait moi puisque vous avez fait l'exercice monsieur Graton pourrait regarder avec vous puis on va essayer de comprendre je ne sais pas si je vous l'offre monsieur Julien si ça vous intéresse parce que quand j'ai vu la grille je m'attendais à 2% d'augmentation par année j'ai dit c'est beau que la pandémie a le dos large mais j'ai dit là si on ajoute 2% chaque année ça pourrait rouler à l'entour de 4-5% mais pas se ramasser deux fois puis trois fois le tarif passer de 11$ à 32$ ça c'en est un exemple concret passer de 3$ à 4$ juste dans un année pour une heure d'utilisation passer des terrains de tennis exemple qui payent en mémoire 20-30$ ils sont rendus à 80$ il y a quelque chose qui ne marche pas c'est du réel oui vas-y allez-y madame bonsoir vous avez raison entre autres au niveau du tennis des ligues de tennis il y a eu une grosse augmentation je peux vous dire qu'au niveau de l'urbanisme l'occupation au sol lors de la rénovation et tout ça c'est qu'on avait beaucoup d'arriérages si on se comparait même à la moyenne des arrondissements il y a des tarifs qu'on n'avait jamais ou à peu près jamais augmenté fait qu'on est un peu en mode rattrapage mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qu'on peut réévaluer effectivement et merci de nous l'apporter ce soir merci monsieur Julien j'inviterai maintenant madame Louise Constantin oh oui merci beaucoup c'est gentil je vous écoute madame bonsoir madame la mairesse madame monsieur les élus membres du personnel et du public alors j'ai une très courte question et je me permettrais peut-être de tricher en soulignant aussi une journée importante le 2 juillet ça va être le centième anniversaire de la déclaration de la journée internationale des coopératives et on sait qu'à Verdun notamment on a plus de 25 coop d'habitation alors la dernière datant de 2014 c'était mon petit éditorial ma question est très simple qu'advient-il du festival de jazz quand avant la pandémie il y avait eu une entente pour que Verdun pendant 5 ans est une espèce de succursale du festival on en a eu la première année puis là les deux dernières malheureusement non mais là en tout cas moi j'ai entendu parler de rien et comme tout repart tous les festivals qu'est-ce qui arrive de cette entente là à Verdun je vous dirais que nous non plus on n'en a pas entendu parler à l'arrondissement donc c'est sûr que les derniers mois ont quand même été incertains il y a encore beaucoup de cas COVID on a des défis même de personnel avec la COVID donc il n'y a pas eu de demande de la part du festival de jazz pour revenir donc pour 2022 il n'y a rien il n'y a rien de planifié puis 2023 c'est peut-être tout même le festival revient au centre-ville cette année donc c'est à suivre je vous dirais que c'est pas officiel qu'ils reviennent puis c'est pas non plus officiel qu'ils ne reviennent pas je pense qu'il y a eu juste un je pense que cette année c'est pas une année d'expansion ou de croissance c'est quand même un défi financier pour le festival de jazz ça s'était très bien passé à Verdun mais en tout cas on le sait pas peut-être tu sais après au terme de la saison estivale on verra peut-être à rencontrer l'équipe du festival pour voir comment ils voient l'année 2023 mais en ce moment en tout cas il n'y a pas eu d'échange comme tel on n'est pas là bon c'est triste mais là ça veut dire s'il y en a en 2023 ça va faire deux années est-ce qu'on en perd trois on avait droit à cinq alors bon ah ouais ben là ça va être à voir je pense que on pourrait pas répondre à ça aujourd'hui c'est sûr merci à vous il nous reste une question en présentiel j'inviterai madame Juliette Jardis bonsoir en fait ma question est en suivi du dernier conseil c'est concernant un projet de PPC Moi qui était à l'ordre du jour pour votre aujourd'hui donc un bâtiment sur la rue Strasmoire et la rue Verdun en fait ma question c'était savoir quelles ont été s'il y a des modifications qui ont été apportées parce qu'en l'exemple sommaire décisionnel en fait j'ai pas vraiment vu de modifications oui on va ce soir le projet est à l'ordre du jour avec changement les changements essentiellement c'est de déminéraliser la façade avant du terrain ce qui donne sur la rue de Verdun là où il y avait juste une portion qui était prévue donc là on veut que toute l'asphalte soit enlevée on exige aussi ce qui est quand même prévu à notre règlement mais on veut être sûr que ça soit pas échappé un plan de protection des arbres publics parce qu'il va quand même y avoir construction à proximité mais je me souviens de votre intervention puis j'ai lu aussi le rapport sur la consultation publique où il y avait eu des préoccupations d'exprimer mais pour vous dire le bâtiment de cour arrière demeure à trois étages on avait fait d'autres demandes comme conseil des mesures de développement durable et tout ça qui n'ont pas pu être retenus mais comme autour les bâtiments ont trois étages le garage qui va devenir comme un triplex si vous voulez je sais que c'était des réserves par rapport à ça surtout puis c'est ça avec les études d'ensoleillement l'impact est jugé raisonnable puis le projet va à partir de l'adoption comme c'est un projet particulier dérogatoire vous allez voir un avis public être publié et qui va permettre aux citoyens des zones visées et contiguës de pouvoir signer une demande de registre et puis les ont référendaire prévu en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme mais je vous dirais que le conseil à la majorité ce n'est pas unanime mais à la majorité est en faveur de ce projet-là globalement Merci pour les explications c'est sûr qu'on a connaissance en fait des procédures ayant parlé en fait avec le voisinage je vous dirais qu'on n'est pas les seuls à être vraiment pas satisfait en fait de la manière dont ce projet est prévu d'être réalisé on considère que ce que le service considère comme un impact raisonnable bien on n'a pas la même interprétation puis aussi dans le fond comme par rapport à la question de résoudre les difficultés de logement etc bien moi comme citoyenne même sans habiter en fait c'est juste à côté du projet je me pose vraiment la question est-ce que favoriser ce type de projet qui renforce une gentrification avec des gens qui doivent quitter des logements qui n'ont quasiment aucune possibilité de trouver d'autres logements dans le même secteur ou même apparemment dans l'île de Montréal avec plein de beaux buzzwords sur les toits verts et la mobilité durable etc mais qui vient impacter la qualité de vie et c'est clairement pas le même impact que ce que monsieur discutait par rapport à l'île d'essor mais la question des densités etc elles sont là pour quelque chose fait que c'est pas parce que oui il y a déjà un bâtiment puis que les autres autour font trois étages il y a aussi la question de où est-ce qu'ils sont placés fait que si toute la rue là dans la ruelle tout le monde construisait des bâtiments de trois étages sur leur cour arrière bien tu sais c'est comme effectivement mais là on parle vraiment d'un bâtiment qui a un frontage sur rue c'est un bâtiment de coin on ne voit ces situations-là que dans les c'est ça mais c'est la question qu'on pose c'est que oui c'est accepté parce que c'est sur un bâtiment de rue sauf que peut-être ça tient pas assez compte spécifiquement en plus à cet endroit-là la manière dont c'est fait ça impacte vraiment quand même les autres en tout cas je vous dirais il y a un autre exemple au coin Ixon rue Claude un exemple récent qui a été fait c'était l'équivalent de la cour arrière d'un duplex rue Claude qui est devenu c'était des garages c'est devenu un triplex c'est une très belle intégration dans le quartier c'est sûr qu'il y avait des voisins immédiats qui ont vu un certain impact sur l'ensoleillement puis ils étaient venus en conseil et tout ça mais à la fin tu sais aujourd'hui on voit trois familles habiter ce secteur-là là où avant il y avait trois, quatre garages c'est sûr que nous à proximité du métro dans un secteur comme Wellington de l'église où tout peut se faire à pied tant que le projet demeure raisonnable tu sais on n'aurait pas accepté un six étage mais qui reste dans les gabarits des logements familles deux logements accessibles pour personnes à mobilité réduite c'est ça il y a quand même certains éléments très intéressants pour des personnes aujourd'hui qui n'arrivent pas à trouver des logements adaptés c'est ça on comprend ça mais on sait aussi qu'il n'y a pas de clause qui force finalement le fait que ça va être des personnes à mobilité réduite ou des familles qui vont avoir ce logement-là concernant le coût de l'immobilier puis la taille des logements trois chambres avec 900 pieds carrés c'est pas tu sais donc puis c'est ça tu sais des familles à deux, trois enfants qui n'ont pas d'auto tu sais donc tout ça c'est comme oui c'est beau sur le papier puis je comprends nous on n'a rien contre le fait que ce soit à la place d'être un garage des logements etc c'est pas qu'on ne veut pas de voisins c'est juste que là franchement on trouve que c'est une tendance où c'est comme on favorise des intérêts des promoteurs sans réfléchir à l'aspect social comme je vous dis c'est pas une coop qui va être construit là c'est pas quelque chose qui c'est pas la manière selon moi de manière globale parce que c'est pas juste ce projet-là c'est les procédants etc pour moi ce qu'on fait valoir c'est que pour nous c'est pas une bonne manière d'envisager la résolution de la question du logement et particulièrement du logement social si c'était du logement abordable si c'était du logement sociaux avec des clauses qui garantissent que ce soit utilisé c'est autre chose si on pouvait faire ça on a des terrains pour du logement social puis on n'arrive pas à construire parce qu'on n'a pas le financement du provincial puis on n'est pas ce ne sera pas des logements ce ne sera pas des terrains à bas revenus ou des personnes nécessairement dans ces situations qui vont avoir ces logements-là puis on espère on n'a pas les moyens d'exiger que les logements adaptés soient loués ou vendus à des personnes à mobilité réduite ça on se fie quand même à la bonne foi du développeur mais je vous entends bien je vous comprends que vous faites une lecture qui peut être différente de la nôtre où on regarde le projet dans son ensemble plus large que dans alors vous savez aussi puis je ne vous les cache pas les leviers qui sont à votre portée si vous jugez vraiment que vous ne pouvez pas vivre avec cette proposition de projet vous allez surveiller les avis publics puis pouvoir enchaîner la suite des choses merci merci à vous alors c'est ce qui conclut la période de questions des personnes présentes dans la salle du conseil nous allons enchaîner avec les questions en ligne nous avons six questions en ligne donc on est un peu en ambiance estivale on a vécu plus de questions depuis le début de notre mandat alors je vais laisser madame Garand je peux vous demander de lire les questions parfait alors je vous écoute alors la première question est de madame mariette paradis au sujet du bac brun alors la question va comme suit depuis plusieurs semaines on ne ramasse pas ou une partie seulement du contenu de mon bac brun malgré mes appels au 311 le problème continue j'envisage de laisser tomber le compostage solution point d'interrogation merci pour la question s'il vous plaît ne laissez pas tomber le compostage d'ici la fin de l'année on va avoir un centre de traitement des matières organiques à Saint-Laurent qui va ouvrir ce n'est pas nécessairement les matières de Verdun qui vont se rendre à ce centre-là nous ça va être plutôt le centre de Montréal-Est qui va ouvrir au début de l'année 2023 donc dans un horizon très 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 proche nos matières organiques vont être traitées sur l'île de Montréal plutôt que de parcourir 100 kilomètres et plus comme c'est le cas en ce moment donc ça vaut la peine et dans le cas de Montréal-Est nous produirons du gaz naturel renouvelable avec les matières organiques j'ai eu un petit mémo qui me disait que l'inspecteur de l'arrondissement s'était entretenu avec vous madame en fait la citoyenne qui pose la question et qu'un suivi a été fait auprès du fournisseur pour s'assurer que le compostage le bac brun finalement soit bel et bien collecté sans faute cette semaine et dans les prochaines semaines bien sûr alors on espère que tout tout va rentrer dans l'ordre pour vous et que vous allez continuer de composter merci alors la deuxième question est de madame guilaine marion c'est au sujet d'un avis public concernant un projet particulier alors bonsoir madame la mairesse au coin des rues de verdun et stratmore il y a un avis public de l'arrondissement annonçant un projet particulier sur l'avis on indique qu'il s'agit d'un agrandissement il y a une adresse courriel pour adresser des questions écrites ainsi que la date et le lieu de l'assemblée publique écrite de consultation dans ce cas le 17 mai 2022 j'aimerais savoir ce qu'est une assemblée publique écrite de consultation et si c'est une assemblée pourquoi ne pas en indiquer l'heure sur l'avis est-ce que ces assemblées publiques sont annoncées dans l'infolettre de l'arrondissement et finalement je me permets de suggérer que le sujet des projets particuliers fasse l'objet d'une présentation en début de conseil d'arrondissement merci beaucoup pour la question en fait mea culpa il y a eu une erreur sur l'avis qui a été affichée sur le bâtiment on n'aurait pas dû lire le mot écrite donc il s'agissait d'une assemblée publique de consultation qui s'est tenue dans la salle du conseil le 17 mai donc c'était une coquille mais donc la présentation des projets particuliers elle fait l'objet d'une séance de consultation publique distincte c'est très encadré par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme les présentations sont ensuite versées en ligne donc les citoyens peuvent aussi consulter les présentations donc il y avait eu l'avis public le 10 mai il y a eu l'affichage sur place et dans l'avis public diffusé en ligne et sur montréal.ca il n'y avait donc pas cette coquille qui était sur la fiche imprimée qui a été mise sur place et donc l'assemblée s'est tenue le 17 mai donc voilà j'espère que ça répond à votre question et en même temps à la suggestion de faire une présentation en début de séance je vous remercie parfait alors la question suivante est de monsieur Daniel Manceau au sujet de sécurité et lampadaire alors ma question fait suite à la séance d'information sur l'entretien et à la dernière séance du conseil d'arrondissement lors de la séance du 24 mai des citoyens ont mentionné les problèmes de sécurité occasionnés par le dysfonctionnement de certains lampadaires et par l'absence de trappe limitant l'accès au fil électrique sur les lampadaires est-ce que vous avez élaboré un plan afin de corriger ces lacunes qui posent problème pour la sécurité des résidents il est anormal qu'à l'île des Sars les résidents doivent se promener en soirée avec des lampes de poche y a-t-il des solutions temporaires envisagées pour pallier au manque de pièces merci et bon été merci beaucoup pour la question donc en fait il y a deux questions d'abord pour les trappes manquantes ou lampadaires la direction des travaux publics donc nous a informé qu'il y a un relevé des trappes manquantes qui va être fait et puis les trappes vont être remplacées le plus rapidement possible en effet pour ce qui est du dysfonctionnement de certains lampadaires on me dit que les lampadaires sont munis d'un système de gestion intelligent ou en tout cas s'il n'est pas encore en place il le sera donc ce système-là permet la gestion à distance et c'est là où il y a comme un problème d'approvisionnement ou de gestion du système donc la direction des travaux publics effectue des relances et de mon côté aussi j'ai fait des démarches cet après-midi en lien avec les responsables politiques pour voir qu'est-ce qu'il y en est de ce problème de pièces pour les lampadaires parce que je veux savoir est-ce qu'on en a pour un mois ou deux ou pour une durée indéterminée donc à partir de là on va vraiment avoir voir en fait qu'est-ce qu'on met en branle comme solution temporaire s'il y a lieu mais j'espère qu'on pourra donc réparer les lampadaires dans les meilleurs délais puis juste que les gens puissent garder leur lampe de poche pour le camping et non pas pour se promener dans la rue je vous remercie la prochaine question est de madame Claire Perrache au sujet des POMP TRACK à l'Île-des-Sœurs lors du dernier conseil d'arrondissement vous avez indiqué que le projet de POMP TRACK de l'Île-des-Sœurs était toujours à l'étude et que rien n'était prévu pour cette année cependant ce projet était initialement prévu pour 2022 pouvez-vous donc nous en dire plus sur le nouvel échéancier ciblé ainsi que confirmer la localisation retenue merci beaucoup pour la question effectivement le projet de POMP TRACK ou un parcours en circuit fermé est toujours à l'étape de l'étude les travaux ont dû être reportés en 2023 parce que vous savez le site à l'étude est au nord des jardins communautaires à l'Île-des-Sœurs dans l'espace municipal mais qui est en fait un ancien site de dépôt de matières résiduelles décidément on a vraiment des terrains contaminés à Verdun alors ça va nous prendre des autorisations gouvernementales particulières et donc des démarches plus longues que prévues alors c'est ce qui explique en grande partie le report je ne sais pas si M. Darny voudrait compléter je pense Mme la mairesse tu l'as bien résumé en fait peut-être juste de rappeler à les gens ce projet-là vient avec une subvention de la programme d'installation sportive extérieure qui s'appelle la Pise qui n'est plus reconduit à la Ville de Montréal mais ça nous permet dans l'arrondissement d'avoir un investissement d'au-dessus de 500 je pense que c'était 565 575 000 plus un investissement de 20% de notre part fait qu'avec ce projet-là ce futur projet-là à l'Île-des-Sœurs ça nous permet de faire un investissement pour la pratique de sport seul et unique pour les jeunes et les familles donc c'est quand même un investissement intéressant donc mais il y a des petits contraintes présentement qu'il faut qu'on travaille autour pour s'assurer qu'on fait le projet dans son entièreté bien comme il faut tout ça voilà je vous remercie M. Darny oui la prochaine question c'est la dernière de M. Kevin Hirsch concernant l'environnement alors Mme la mairesse notre question fait suite au rejet d'hydrocarbures par le réseau des goûts près de la jetée ouest du pont Champlain le 1er juin est-ce qu'on a pu identifier sa source la nature et la quantité enfin est-ce que la brèche est maintenant colmatée merci d'avance pour votre réponse et bon été oui merci pour la question merci ça m'a permis de faire un suivi un peu là-dessus aujourd'hui pour vous dire qu'il ne s'agissait pas d'une brèche mais l'hypothèse actuelle est que c'était un déversement unique d'un camion qui est venu déverser de l'huile dans une grille d'égout pluviale et donc ça s'est retrouvé quelques en aval donc tout a été nettoyé il n'y a pas donc il n'y a pas d'autres fuites parce que c'était un déversement ponctuel et donc notre contremette à Queeduc à l'arrondissement a piloté le dossier et je l'en remercie parce que ça a été beaucoup de temps et d'imprévus sur les autres choses à faire et le service de l'environnement de la ville est impliqué parce qu'une enquête est en cours parce qu'à ce jour donc l'auteur de ce déversement illégal n'a pas été formellement accusé mais on espère donc pouvoir l'accuser formellement et lui émettre un constat ainsi que la facture entourant tout le nettoyage voilà on espère que ce genre de pratiques sera rarissime à l'arrondissement oui alors ceci conclut donc notre période de questions du public je vous remercie je nous propose d'enchaîner direct avec l'adoption des points décisionnels alors en 12.01 on adopte le plan de développement de la communauté nourricière de verdun 20-22-20-30 alors c'est proposé par madame Beauregard est-ce que vous avez envie de proposer ce plan oui merci beaucoup et j'appuie merci madame Monroe appuie excellent parfait en 12.02 c'est une résolution reconnaissant l'importance des groupes communautaires sur le territoire de verdun dans le développement social de l'arrondissement et les besoins grandissants pour ces groupes en termes de locaux abordables oui alors j'inviterais madame Monroe à nous présenter la résolution alors je vais commencer par les attendus plus que 125 organismes et groupes communautaires œuvrent dans l'arrondissement de verdun et leur rapport indéniable permet de consolider et développer le tissu social de nos trois quartiers en plus d'être des partenaires de premier plan la politique montréalaise pour l'action communautaire adoptée en juin 2021 émet comme principe directeur le partenariat éthique la reconnaissance et l'autonomie des organismes communautaires cette même politique nomme le soutien locatif de la ville et le fait que l'accès du milieu communautaire montréalais à des enjeux abordables et adaptés aux besoins de la population constitue un enjeu fondamental les défis auxquels ces organismes sont confrontés sont importants particulièrement pour ce qui est de l'abordabilité et la disponibilité des espaces leur permettant en retour de répondre aux besoins de leur clientèle l'arrondissement de Verdun fait aussi face à des défis en ce qui a trait au maintien et la rénovation de ces bâtiments dans un contexte budgétaire difficile et de transition environnementale ce qui nécessitera des investissements importants pour la mise à niveau l'accessibilité universelle et la carboneutralité dans la résolution du 3 décembre 2019 l'arrondissement de Verdun a cédé des stationnements municipaux à des fins de logement social démontrant ainsi sa volonté d'une pleine utilisation du territoire qui en respectant la préséance du logement et selon l'intérêt du milieu communautaire offre un potentiel d'espace pour les organismes dernier attendu la ville de Montréal a conclu le 21 août 2018 une entente entre-cadres réflexe Montréal avec le gouvernement provincial et les cinq commissions scolaires présentes sur son territoire visant à favoriser une plus grande accessibilité aux installations et équipements scolaires et municipaux alors ainsi il est résolu de les cinq prochaines résolutions que je vais vous lire d'accélérer l'exercice d'optimisation de tous les espaces municipaux de l'arrondissement afin de pouvoir rendre disponibles des locaux à taux abordables au plus grand nombre d'organismes de manière équitable et pérenne de collaborer à l'état des lieux des besoins immobiliers des groupes communautaires membres de la concertation en développement social de Verdun CDSV qui documentent actuellement la situation des différents partenaires du milieu communautaire en troisième lieu d'explorer avec les partenaires communautaires de Verdun les différentes possibilités qui s'offrent à eux en acquisition immobilière ainsi qu'en mutualisation et optimisation de leurs locaux afin de favoriser la collaboration et la pérennité des organismes en quatrième lieu de mener des représentations auprès des gouvernements provincials et fédérales pour répondre conjointement à ce besoin d'espace communautaire dans le cadre de grands projets à vocation sociale ou dans la pleine utilisation de bâtiments et emplacements existants sous leur propriété et finalement de sensibiliser les acteurs privés et économiques à la situation afin que les espaces vacants ou sous-utilisés soient considérés pour des utilisations au service du milieu communautaire alors ainsi je propose cette résolution et j'appuie merci Mme Monroe et M. Derny parfait alors on procède au regroupement des points 20.01 à 20.05 pour adoption alors en 20.01 on accorde un soutien financier totalisant la somme de 67 984 $ pour l'année 2022 incluant toutes les taxes applicables aux deux organismes identifiés dans le dossier décisionnel pour la période et le montant indiqué en regard de chacun dans le cadre du budget dédié à l'action citoyenne et communautaire en sécurité urbaine et on approuve les deux projets de convention entre la Ville de Montréal et ses organismes établissant les modalités et conditions de versement de ses soutiens financiers en 20.02 on accorde un contrat de service professionnel à l'entreprise FNX Innove ayant pour objet le contrôle des matériaux et la surveillance qualitative et quantitative de divers projets dans l'arrondissement c'est une dépense totale de 335 050 et 95 toutes taxes comprises donc un contrat de 304 591 et 77 auquel on ajoute des contingences de 30 459 et 18 toutes taxes comprises c'était l'appel d'offres public S22 018 pour lequel nous avons reçu trois soumissions en 20.03 on accorde un contrat dans l'entreprise Néolec ayant pour objet l'exécution des travaux d'ajout de quatre luminaires décoratifs sur la piste cyclable à l'entrée de l'île des Sœurs c'est une dépense totale de 146 633 et 48 toutes taxes comprises donc un contrat de 133 303 et 16 avec des contingences de 13 330 et 32 l'appel d'offres public S22 019 pour lequel nous avons reçu trois soumissions en 20.04 on modifie la source de financement du contrat accordé le 7 juin 2022 en référence à la résolution CA 22 210 129 à l'entreprise de construction Viatek pour l'exécution de travaux de construction de dos d'âne à divers endroits dans l'arrondissement suite à l'appel d'offres public S22 012 pour lequel on a eu cinq soumissions c'est pour une dépense totale de 130 376 et 13 toutes taxes comprises incluant des contingences de 21 729 et 36 et en 20.04 on accorde un contrat à l'entreprise Urbex Construction ayant pour objet l'exécution des travaux de réfection des surfaces de jeu du parc Willybrod dans l'arrondissement de Verdun c'est une dépense totale de 309 505 et 73 toutes taxes comprises un contrat de 260 852 et 75 avec des contingences de 39 127 et 91 et des incidences de 9 525 et 7 c'était l'appel d'offres public S22 015 pour lequel on a reçu deux soumissions merci alors une personne qui veut proposer je propose M. Gratton il s'est appuyé par j'appuie Enrique Machado merci alors on procède au regroupement des points 30.01 à 30.05 pour adoption alors en 30.01 c'est le dépôt de la liste des bons de commande approuvé ainsi que la liste des factures non associées à un bon de commande c'est pour la période de mai 2022 en 30.02 c'est le dépôt pour information des virements de crédit du budget de fonctionnement et du programme décennal d'immobilisation pour la période de mai 2022 en 30.03 c'est le dépôt des rapports budgétaires pour la période de mai 2022 en 30.04 on offre en vertu de l'article 85 de la charte de la ville de Montréal au conseil municipal de prendre en charge de la conception la coordination et la réalisation du projet de la partie de la rue Manning comprise entre les rues de Verdun et Ballantyne et de prendre en charge de la réalisation des travaux de remplacement des entrées de services en plomb sur les terrains privés en vertu du règlement sur les branchements au réseau d'aqueduc et des goûts publics et sur la gestion des eaux pluviales en 30.05 on autorise de chef de division des études techniques à approuver et à signer au nom de l'arrondissement de Verdun la réception d'un soutien financier totalisant un montant de 45 000 $ provenant du programme Verdir le Sud de l'organisme Nature Action Québec pour la réalisation des travaux de déminéralisation et de l'ensemencement hydraulique dans le cadre du projet d'aménagement d'une piste multifonctionnelle au pacte de l'honorable George O'Reilly Merci Je suis en retard je fais trop vite alors je propose Madame Mourégard propose Je vais appuyer Et M. Machado appuie Merci Alors on procède au regroupement des points 40.01 à 40.04 pour adoption Alors en 40.01 c'est l'adoption sans changement du règlement modifiant le règlement du zonage il portera le numéro 1700-127 afin d'ajouter des dispositions relatives au remplacement des commerces de la classe d'usage C1 situé au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent à la rue de Verdun En 40.02 c'est un avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pour le règlement autorisant l'occupation du bâtiment situé au 5784 rue de Verdun à des fins de garderie Alors l'avis de motion est donné par Je donne l'avis de motion par Benoît Graton pour l'inscription pour l'adoption au prochain conseil Excellent En 40.03 c'est un avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pour le règlement modifiant le règlement sur les tarifs pour l'exercice financier 2022 Alors je donne l'avis de motion Madame Tremblay Parfait Merci En 40.04 C'est une adoption avec changement en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction modification ou d'occupation d'un immeuble un PPC moi d'un second projet de résolution afin de permettre la démolition du bâtiment situé au 633 rue Stratmore et l'agrandissement du bâtiment situé au 3493 rue de Verdun sur le lot 1 153 384 Merci Je propose J'aurais voulu demander le vote Oui Il y a une demande de vote sur ce point mais sur le regroupement des points Madame Tremblay vous proposez Oui Je regroupe Oui S'il vous plaît Je vais appuyer Et M. Gratton va appuyer Oui Merci Alors nous allons procéder au vote pour le point 40.04 Alors est-ce que vous voulez que j'appelle le vote Oui Alors Mme Céline Audrey Beauregard Contre M. Sterling Downey Contre M. Benoît Gratton Pour M. Henrique Machado Pour Mme Kaila Monroe Pour Mme Véronique Tremblay Pour Et Mme Laméry Pour Alors c'est adopté à la majorité Donc on procède Donc on procède au regroupement des points 40.05 à 40.07 puisque le point 40.08 a été retiré de l'ordre du jour Alors en 40.05 on édicte les ordonnances relatives à divers événements publics Alors nous avons série de fins de saison 20.22 Transports D-Square Softball Tournament pour ALS Nous avons le Sentier des Comptes et le kiosque alimentaire de la plage urbaine En 40.06 on édicte une ordonnance relative à la réalisation de travaux de pavage à l'intersection du boulevard Champlain et de la rue Galt en dehors des périodes permises par la réglementation Et en 40.07 on édicte une ordonnance relative à la réalisation de travaux de réhabilitation de conduite d'aqueduc dans l'arrondissement en dehors des périodes permises par la réglementation Merci Alors une personne pour proposer ces trois points Oui je vais proposer M. Machado il s'est appuyé par J'appuie Kaila Monroe Merci On procède au regroupement des points 40.09 à 60.01 pour adoption 40.09 on édicte une ordonnance relative à la réalisation des travaux de réhabilitation de conduite d'égout dans les rues BT, Melrose 6e Avenue Riverview Valiquette Leclerc et Richard en dehors des heures permises par la réglementation En 40.10 on édicte une ordonnance concernant la modification des tarifs sur l'occupation du domaine public En 40.11 c'est une demande d'approbation par plan d'implantation et d'intégration architecturale un PIA afin de permettre l'agrandissement en hauteur et en cours arrière du bâtiment situé au 3801 à 3805 rue Claude Et en 60.01 c'est le dépôt de la liste des dossiers concernant l'arrondissement inscrit à l'ordre du jour du comité exécutif et du conseil municipal au cours de la période de s'étendant du 17 mai au 13 juin 2022 Merci beaucoup Alors une personne pour proposer Je propose Benoît Graton propose et s'est appuyé J'appuie par Céline Audré-Beauregard Merci Est-ce qu'il y a des conseillers qui aimeraient s'exprimer sur les points adoptés? Moi j'ai envie de vous dire un petit mot je suis très contente du point 20.03 qu'on installe quatre luminaires sur les 120 mètres de piste cyclable où il fait noir quand on arrive à l'île des Sœurs à vélo par la piste cyclable juste avant d'arriver au rond-point c'est une demande de longue date des citoyens et les travaux seront faits cette année c'est cher pour quatre lampadaires mais c'est des conditions de chantier particulières aussi là où on ne peut pas bloquer cette rue-là donc il faut s'installer sur le terrain et tout mais le sommaire décisionnel explique bien pourquoi il y a un dépassement de coûts un autre point que je trouve une belle nouvelle aussi c'est le celui où on accepte M. Jean Cardin accepte 45 000 $ j'ai oublié le numéro il ne l'accepte pas personnellement bien sûr mais en sa qualité 30.05 merci beaucoup grâce à la aux actions de Nature Action Québec Nature Action Québec c'est l'organisme qui est mandataire de la maison de l'environnement de Verdun c'est aussi l'organisme qui est mandataire de l'intendance des milieux naturels à l'île des Sœurs donc étant un organisme à but non lucratif ils sont allés chercher donc une aide financière pour faire en sorte qu'on décontamine l'ancien site de dépôt en neige et qu'on en semence et déjà cet été dans un autre contrat de la ville de Montréal on va refaire le parcours de la piste cyclable en berge vraiment près de la rive plutôt que le détour qu'on connaît en ce moment là où il y avait avant l'ancien site de dépôt en neige ça fait que ça va être tu sais on va vraiment améliorer ce secteur-là de Verdun donc près de la piste de danse à l'ancien site de dépôt en neige et vous aurez aussi remarqué plusieurs ordonnances relatives à la permission d'effectuer des travaux en dehors des heures permises souvent c'est pour éviter les nuisances par exemple s'il faut couper l'eau on va le permettre en dehors des heures où les gens sont le plus à la maison ou qui ont le plus besoin d'eau donc ça peut se faire très tôt le matin plus tard le soir certaines autorisations aussi pour travailler les dimanches pour faire en sorte que les chantiers se fassent plus vite puis qu'on ramasse les cônes oranges et les nuisances aussi associées des fois aux coupures d'eau ou ce que M. Cardin nous expliquait en début de conseil c'est ça c'est ça M. Cardin je ne me trompe pas voilà si vous avez des questions sur les points à l'ordre du jour ce serait le moment de la seconde période de questions j'avais juste un petit mot à dire je m'excuse j'ai oublié de remercier Julien Caffin de Concertation de développement social Verdun ainsi que Jessica Grop de la coalition montréalaise des tables de quartier qui ont contribué à faire la résolution donc on a adopté ce soir puis encore une fois mentionné Loco Montréal que Mme la mairesse vous avait mentionné la dernière fois lorsqu'il y a eu différents groupes qui sont venus nous parler de leurs besoins de locaux abordables puis Loco Montréal a parti une trousse d'aide d'acquisition immobilière communautaire alors c'est ça je ne voulais pas oublier de remercier ces deux personnes-là Jessica Grop et Julien Caffin qui se sont assis puis qui ont pris leur temps pour nous alimenter dans nos réflexions excellent et Loco Montréal c'est L-O-C-O juste que vous si vous cherchez donc voilà donc sur les points à l'heure du jour M. Julien j'aurais un petit commentaire sur les entendus sur la résolution que vous avez déposée tout à l'heure quand on faisait référence au protocole d'entente entre la ville de Montréal l'arrondissement et les commissions scolaires je voudrais vous signaler depuis que les commissions scolaires n'existent plus c'est rendu des centres administratifs je pense que la collaboration a foutu le camp là je pense que c'est de quoi je parle oui mais M. Julien n'oublie pas dans les commissions scolaires anglophones ça existe encore donc il y a des commissions scolaires anglophones ça marche donc ça marche pas oui mais celle-là dans les commissions scolaires anglophones je siège sur les affaires ça ça fonctionne encore au moins Réon présente les autres existent légalement encore pardon les commissions scolaires existent légalement quand les commissions scolaires francophones n'existent plus c'est des centres administratifs donc depuis que c'est rendu des centres administratifs on assiste présentement à une fâcheuse tendance c'est de chasser les eaux BNL des écoles présentement puis là ils font ça présentement nous avons été victimes à l'harmonie vous avez raison je pense que les cadets c'est ça qui va arriver en tout cas il y a différentes organismes qui sont implantées depuis longtemps dans des écoles et dans le moment on les sort si vous me permettez madame la maire c'est une bonne observation oui oui monsieur Julien vous avez 100% raison depuis cette entente là les commissions scolaires et les centres de service remet le fardeau sur les arrondissements de demander pour les organismes de l'utilisation de ces salles là j'ai des organismes qui ont demandé directement les commissions scolaires pour l'utilisation de leurs salles de leurs gymnases puis se font refuser systématiquement pour un paquet d'affaires donc on travaille avec nos services de sport et loisirs proches justement pour trouver des solutions parce qu'il faut que les demandes dues dans l'entente la façon qui s'est formulée qu'il faut que ces demandes là viennent de nous il faut que les organismes qui sont reconnus par l'arrondissement fassent la demande à nos services de sport et loisirs et c'est nos services de sport et loisirs qu'il faut faire la demande à les commissions scolaires ou les centres les centres scolaires de les autres écoles pour la faire puis justement les cadets s'en est une si nous on fait la demande ils devraient être capables d'avoir un espace mais il faut que nous on fasse la demande pour eux mais les organismes c'est ça qui je pense que c'est important de le mentionner ce soir c'est les organismes s'ils ne savent pas qu'ils nous fassent la demande qu'ils nous fassent des demandes écrites, officielles on va passer à travers avec nos services puis on va s'assurer de faire des demandes pour le temps dans les écoles les gymnases et toutes ces affaires c'est ça parce que là dans le moment on a entendu parler de ça c'est que dans le moment les villes ont des ententes concernant des locations de gymnases si tu veux louer des locaux à l'intérieur c'est pas des gymnases des locaux c'est là que ça commence tout à fait c'est pas nous autres on ne gère pas ça il faut que tu passes par la ville là ça se lance la balle partout dans l'entente justement il y a les enjeux des locaux les gymnases les auditoriums dans les écoles les piscines dans les écoles nous on s'est déjà penchés sur les cours d'école pour les avoir accessibles et tout ça fait que justement dans ces ententes-là peut-être Mme Gagnon pourrait clarifier si jamais elle peut mais toutes ces infrastructures-là étaient considérées quand même dans l'entente réflexe Montréal ils étaient mentionnés mais on dirait que quand on fait la demande c'est pas clair mais c'est à nous de faire ces demandes-là puis de s'assurer que nos partenaires dans les commissions scolaires comprennent nos besoins puis les besoins de nos organismes communautaires mais merci beaucoup pour avoir amené ce point-là merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres d'autres interventions sinon je pense que ce sera notre première fois comme conseil que nous que nous lèverons une séance avant 21h c'est Mme oui alors qui nous a porté chance bon point 70 04 la levée de la séance est-ce que j'ai une personne je propose enrique Machado propose et j'appuie et Benoît Gratton appuie et voilà on vous remercie tout le monde vraiment on vous souhaite un bel été merci à vous bonnes vacances tout le monde profitez-en bien oui merci à vous merci à vous